Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode, alors un épisode un peu spécial, puisque là je suis en collaboration avec Chewy de la chaîne Dynamite. Ça c'est le deuxième épisode, comme vous le voyez. Donc le premier épisode, il est sur sa chaîne à lui. N'hésitez pas à aller voir, là je vous mets un petit... Un petit là, ou là, je sais pas. Je vous mets une petite notification. Voilà, c'est sympa, franchement, allez-y. Et bon, enfin regardez-la en tout cas avant de voir cette vidéo, sinon vous ne comprendrez rien. Bon, et ben à tout à l'heure, alors si vous ne l'avez pas vu. Sinon, on enchaîne. Je vous fais quand même un petit résumé, si vous avez vu cet épisode, mais que vous n'en rappelez pas trop. Donc, nous racontons l'histoire du Mahabharat, qui est une grande épopée d'Inde. Bon, ça raconte l'histoire de cinq frères, qui s'appellent les Pandavas, qui ne sont pas vraiment frères, mais bon, peu importe, c'est des enfants de dieux, de différents dieux. Et il se trouve que c'est des héritiers d'un trône, mais ils se disputent l'héritage avec leurs cousins, les Kauravas. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, après moult péripéties, le royaume a été divisé en deux. Donc les Pandavas, avec leurs frères aînés, qui s'appellent Yudhishthira, ont eu le royaume, un des royaumes. Et en tout cas, une partie du royaume. Et les cousins ont eu l'autre partie du royaume. Sauf que Yudhishthira, il a joué au dé, et il a perdu son royaume au dé, puisque les dés ont déjà été pipés. Et puis lui, il adore jouer, donc voilà, il a perdu son royaume au dé. Et c'est finalement, après différentes discussions, il est décidé qu'ils devront partir pendant 13 ans, hors du royaume. Et puis laisser bien sûr le royaume à leurs frères. Et on va voir ce qui va se passer. Le temps passe du coup, 12 ans, 13 ans passent. Et bon, à un moment donné, ils vont réclamer leur royaume. Bon, il s'est passé plein de trucs entre temps. Ils se sont mariés avec d'autres femmes, ils ont eu plein d'alliances, etc. Notamment Krishna, donc Krishna, qui sera plus tard un dieu, qui est un des avatars de Vishnu. Je crois que c'est le huitième avatar. Donc c'est pour ça que dans les peintures, par exemple, vous verrez représenter en bleu. Parce que tous les avatars de Vishnu sont de couleur, leur couleur de la peau est bleue. Bon, je vous ai parlé des détails. Toujours est-il qu'ils arrivent pour réclamer leur royaume. Mais bon, Pugliondana, qui dorénavant est le roi, et il ne veut pas. Non, il ne veut pas, il dit qu'il envoie plein de trucs, bref, bref. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas bouger, il ne veut pas. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire, votre avis, les Pandavas ? Hein ? Bah ouais, c'est la guerre. Objet, c'est la guerre. Bon, ils font la guerre, les Pandavas gagnent, et ils reprennent leur royaume. Voilà, merci, ciao, à plus. Eh, mais reviens. Oui ? Tu pourrais donner un peu de détails, là, non ? Un peu plus de détails ? Hum. Ouais, d'accord, ok, bon, je peux donner un peu plus de détails. Ok. Bon, alors, ils font jouer les alliances, etc., et ils arrivent avec, globalement, ces deux grosses armées qui vont s'affronter. L'armée des Pandavas, il y a 1,5 million de personnes. Oui, 1,5 million de personnes. Et l'armée des Kauravas, bon, ils n'ont que 2,4 millions de personnes. Oui, 2,4 millions de personnes, oui. Bah, on va en même temps, hein, c'est pas une petite guerre, quoi, c'est une grande guerre. On raconte qu'il y aurait presque le monde entier qui prendrait part à cette guerre. Ce qui ferait de cette guerre, la première guerre mondiale, pour réaliser, la vraie première guerre mondiale. Globalement, dans cette guerre, parmi les Pandavas, il va y avoir 2 personnes qui vont vraiment s'illustrer, donc c'est les 2 guerriers. C'est Bhima et Arjuna, plus Krishna, qui est un allié des Pandavas, qui lui va servir de conseiller, et plutôt de bon conseiller. En face d'eux, disons Duryodhana, qui est un bon guerrier, mais qui n'est pas le meilleur des guerriers, mais surtout, ils sont associés à d'autres grands guerriers, notamment Bhisma, qui est, je crois, le grand-oncle ou l'arrière-grand-oncle d'Arjuna et l'oncle des Kauravas, l'ensemble des enfants, là, qui est très très fort, très très puissant, presque invincible, et vous allez avoir un deuxième, qui est Drona, qui lui, est, c'est celui, ça a été celui qui a enseigné l'art de la guerre, et la façon de se battre, à la fois au Pandava et au Kaurava. Et puis vous avez aussi, dans cette armée, par ailleurs, Karna, qui est en fait le premier frère des Pandavas. Vous vous rappelez, Kunti, elle a eu un premier enfant avant d'être avec Pandu, et c'est cet enfant-là qui est du côté des Kauravas. Donc c'est une guerre fratricide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, qui aiment les Pandavas, mais qui quand même vont prendre, vont faire la guerre auprès des Kauravas, et de même, il y a des Pandavas qui aiment certains Kauravas, mais ils vont devoir faire la guerre. Donc c'est vraiment une guerre fratricide, c'est pas une guerre entre les méchants et les gentils, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les grands ennemis, c'est souvent le général en chef de l'armée des Kauravas. Donc le premier général en chef, c'est Grisma. Il est pratiquement invincible, il est à Arjunel, il essaie de se battre contre lui, mais il n'y arrive pas. Jusqu'à ce qu'il décide d'une petite Russe. Oui, parce que les Pandavas, ils sont un petit peu coca, quand même. Donc, quelle est cette Russe qu'ils utilisent ? En fait, avant de faire la guerre, ils avaient établi un certain nombre de règles de la guerre, donc des règles, des lois même, qu'on doit respecter pour que la guerre soit très fair-play. Oui, oui, c'est des princes, quoi. Ils vont pas faire le truc genre la bataille à l'arrache. Non, non, ils vont faire un truc proprement, c'est pas les tranchées, quoi. C'est plus propre, bon, en théorie. Donc, sous le concept de Krishna, Arjuna fait une petite, une petite, il triche un peu. Il prend un de ces guerriers du côté de son armée, qui autrefois avait été une femme, dans une vie antérieure. Or, il se trouve que dans les règles, il n'y a pas le droit de taper une femme. Ah ! Ah ! Donc, il arrive avec lui, mais bon, ils sont un peu indécis de savoir si c'est une femme, est-ce que c'est un homme, etc. Donc, bon, ils arrivent avec lui, et Arjuna se planque derrière lui. Du coup, l'Hisma ne peut pas tirer, il est un peu embêté. Et là, Arjuna, il fait le petit malin, et voilà, en cachette, une petite flèche comme ça, et une flèche, et deux, et trois, et quatre, et cinq ! Il le transperce de partout, de flèche, et puis l'Hisma, il tombe. Il est pas mort. Hé hé hé, il est malède de l'Hisma. Il est pas mort, mais il est incapable de combattre. Au final, il mourra à la fin de la guerre, puisqu'il a, en fait, c'est-à-dire que c'est un peu un mort-vivant. C'est-à-dire qu'il a le droit, il est, disons que théoriquement, physiquement, il est censé être mort, mais il obtient une rallonge de sa vie, même s'il peut pas trop bouger, qui fait qu'il devra rester le dernier guerrier à mourir. Voilà. Si en l'occurrence, on a besoin de lui pour donner des conseils, etc. Bon, bref, Hisma, il est vaincu. Là, on est à peu près au jour, je crois, vers le dixième jour. La bataille va durer dix-huit jours. Enfin, la guerre va durer dix-huit jours. Donc, il est... Bon, il peut plus rien faire. Du coup, c'est Dolana qui reprend la place, qui prend la place de Hisma, et qui, à nouveau, fait un ravage. Alors, il réfléchisse comment ils peuvent l'avoir. Pareil, il est presque invincible. Et finalement, on apprend que, notamment de la part de Krishna, que lui, il adore son fils, et que jamais son fils se fait tuer, il arrêtera la guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, il se trouve que, dans l'armée des Kaurava, son fils a un homonyme. C'est un éléphant qui a le même nom que le fiston. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Il tue l'éléphant. C'est Bima qui tue l'éléphant, et qui dit « J'ai tué le fils de Droana ! » Bon, il ne dit pas « J'ai tué le fils de Droana », il donne le nom. Je ne m'en rappelle plus son nom, peu importe le nom. Disons, mettons, il a tué Baba. « J'ai tué Baba ! » Droana apprend ça, et il se dit « Non, mais ce n'est pas possible, mon fils a été tué ! » Il va voir Yudhishtira, parce que Yudhishtira, lui, il ne peut pas mentir. « Yudhishtira, est-ce que c'est vrai que mon fils est mort ? » « Alors, Baba est mort, mais ce n'est pas ton fils, c'est un éléphant. » « Bon, ah, bon, ça va. » Enfin, ça ne va pas vraiment. Parce qu'au moment où il a fini de dire « Baba est mort », d'un seul coup, les guerriers des Pandas font sonner tous les corps possibles, ils font un boucan, un raffume monstrueux, de telle sorte que, bah, en fait, Droana, il entend « Baba est mort. » « Mon fils est mort. » Il faut qu'il a vérifié ça. Il se met en position pour méditer, il médite, il monte au ciel pour voir si son fils est mort. Il est en bloc le jour de bataille et il médite. Alors, c'est vrai que, techniquement, les règles veulent qu'on n'attaque pas quelqu'un qui est en train de méditer pendant la bataille. « Ouais, tu parles. » Il se fait couper la tête. Et voilà comment Droana s'est fait avoir. Bon, plus tard, il y aura donc Karna qui reprendra le rôle de Droana. Donc, en chef, Karna, je vous rappelle, c'est le fils aîné des Pandavas. Mais lui, ce n'est pas un Pandava puisque son père n'est pas Pandou. Son père d'optique n'est pas Pandou. Lui aussi, finalement, il finit par se faire tuer à l'aide d'une Russe quelconque. Et, bon, ça sonne assez chaud pour les Kaorara. Et finalement, arrive le moment de la lutte finale. « C'est la lutte. » Entre, donc, Droana, le roi plus ou moins usurpateur, et Prima, puisque c'est Prima qui veut tuer Droana. Ils se battent. Tac, 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 tac. Et, bon, Prima, il finit par se faire petit à petit. Il est moins fort que Droana. Puis, jusqu'à ce qu'il se rappelle qu'il avait promis que lui défoncerait la cuisse. Pourquoi la cuisse ? Je ne sais pas. Mais qu'un jour, il lui défoncerait la cuisse. Bon, il a vu une querelle autrefois. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il finit par lui dé-troyer la cuisse. Oui. Il était en train de perdre. Sauf que, d'après les règles, en fait, ils étaient obligés d'attaquer au-dessus de la ceinture. Ils n'avaient pas le droit d'attaquer en dessous de la ceinture. Donc, Bonkdoubiotana, il était là, comme ça, en protection, là, comme ça. Mais, il avait laissé ses parties, ses jambes et ses cuisses totalement découvertes. Et voilà, il se les fait avoir. C'est fini la guerre. Ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné. On peut appeler ça gagné. Vous vous rappelez, les temps de Dava, c'était 1 500 000. Ouais. Mais là, ils sont plus que 8. Ouais, 8. Et quand vous l'avez, ils étaient 2 400 000. Ils sont plus que 4, je crois, ou 6. C'est pas très clair. Mais en tout cas, ils sont à peu près au jour de 5. Voilà. Ouais, c'est une belle victoire. Il n'y a plus personne. En tout cas, il n'y a plus d'hommes. Il y a beaucoup de femmes. Mais il n'y a plus d'hommes. Bon, bah, ouais. Mais au moins, ils ont gagné. Ah, ça, c'est sûr. Ils ont gagné. Ouah. Ça te va comme histoire ? C'était génial, mais je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps et partie. Oui, je sais. C'était un peu long. Je pensais le faire en 5 minutes. Mais bon... Là, j'en suis à 35 minutes d'enregistrement, si tu veux savoir. Bon, ça va faire plus court puisque je vais faire un montage. Mais... Oui. Bon. Voilà. Ok. Bon. Eh bien, là-dessus... À plus. Hablez-vous. 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 N'oubliez-moi. Hablez-vous. Merci, Fiamoa. Tout d'abord, que nous a-t-il pris de comparer la fin du monde chez les peuples germaniques avec une simple bataille dans une épopée indienne ? Il faut déjà préciser que les personnages du Mahabharata sont des hypostases des dieux védiques. Les personnages du Mahabharata sont des hypostases des dieux védiques. Yudhishthira représente Dharma, qui est lui-même la synthèse tardive de Mitra et Varuna, les principaux dieux de première fonction. Bhima représente Vayu, dieu guerrier de type herculéen, Arjuna représente Indra, dieu guerrier, et Nakula et Sahadeva représentent les jumeaux Ashvin, dieux de la troisième fonction. On a là réuni les principaux dieux fonctionnels de l'Inde védique. Kurukshetra n'est donc pas une simple bataille, mais l'allégorie du combat impliquant les dieux principaux et leurs ennemis mortels, tout comme le Ragnaröl. À l'anéantissement du monde chez les germaniques correspond en Inde l'anéantissement d'une dynastie avec la mort des 100 fils de Dhritarashtra et les fils de Pandava. Le massacre s'étend d'ailleurs à la totalité des armées engagées. Le caractère global du conflit et l'implication des principaux dieux fonctionnels rapprochent donc ces deux épisodes mythologiques. Revenons au début du conflit. Côté germanique, on a deux dieux, pas ostentatoirement fonctionnels, Balder et Ötzer. Le premier a un fils dont la principale caractéristique est de réconcilier les gens et le second n'est guère connu que pour sa cécité. En Inde, Pandu, le père des héros, a deux frères, Dhritarashtra et Vidura. Dhritarashtra est aveugle et Vidura tente de réconcilier les héros et leurs ennemis. Vidura n'a certes pas la même aura de perfection que Balder, mais a un rôle proche de celui de Forseti, fils de Balder. Ce sont les fils de Dhritarashtra qui seront les ennemis des héros. En Scandinavie, le malheur est provoqué involontairement par un aveugle. En Inde, c'est de la chaîne d'un aveugle que proviennent les malheurs. Le rôle n'est pas identique, mais le lien de causalité est le même. Ces différences n'étaient pas inattendues étant donné la distance qui sépare ces deux cultures. Toutefois, un dernier point permet de rapprocher Balder et Dhritarashtra de Vidura et Dhritarashtra. Ils forment une paire de frères. En effet, le rôle de Pandu se limite à donner naissance au Pandava, les héros de l'histoire, puis ils décèdent. La fratrie se retrouve alors limitée à Vidura et Dhritarashtra, qui eux, auront un rôle actif dans toute l'histoire. Le début des ennuis commence par un jeu truqué. Chez les germaniques, Loki trompe l'aveugle Dhritarashtra en le faisant participer au jeu shoot dans Balder, sans lui préciser qu'il allait réellement lui lancer quelque chose de dangereux. En Inde, il s'agit d'une partie de dés. Dhritarashtra joue contre Yudhishthira, mais les dés sont pipés, si bien que ce dernier ne peut en aucun cas gagner. Une autre divergence apparaît ici. Du côté germanique, l'aveugle est utilisé par l'antagoniste, alors qu'en Inde, l'aveugle est complice, puisque c'est son fils qui lui a donné les instructions. Après ce premier incident vient une période d'absence ou d'exil. Balder reste en Hell pendant probablement des siècles, voire des millénaires. Les Pandavas sont exilés pendant 13 ans. Oui, ce sont des humains, on ne peut pas les faire poireauter pendant 500 ans. Vient enfin la grande bataille finale. Elle commence par une nouvelle divergence entre germaniques et indiens. Chez les premiers, ce sont les antagonistes qui prennent l'initiative de la bataille, alors qu'en Inde, ce sont les Pandavas qui viennent prendre leur revanche. Les dieux fonctionnels germaniques y ont tous un ennemi particulier qui est nommé. En général, cet ennemi le tue, mais ce n'est pas systématique. Du côté indien, les héros, qui eux aussi sont tous fonctionnels, ont aussi un ennemi désigné par avance. Notons au passage que dans l'eschatologie iranienne, les archanges, qui sont tous issus de dieux fonctionnels védiques, ont chacun un archidémon particulier à affronter. L'apparition de ce motif dans ce contexte n'est donc pas une coïncidence. Rappelons qu'Aimdaler et Bishma, que nous avions rapproché dans l'épisode 10, meurent en dernier dans le Ragnarök et la bataille de Kurukshetra. Une dernière divergence est notable. Les héros indiens ne meurent pas alors que les dieux germaniques sont décimés. Chez ces derniers, ce sont les enfants des anciens dieux qui régneront après la fin du monde. En Inde, les enfants des Pandavas sont tous morts durant la bataille. La portée de cette différence est amoindrie par le fait que des deux côtés, l'aveugle et le conciliateur participent au règne après la bataille eschatologique. La distance entre les peuples germaniques et indiens nous indique que ce motif eschatologique est ancien et les quelques analogies avec l'eschatologie iranienne réfutent l'hypothèse déjà peu probable d'un emprunt. Nous avons donc mis en évidence une conception préhistorique de la fin du monde dont le point de départ implique deux frères et plus particulièrement l'un des deux qui est aveugle. Cet événement initial provoque l'éloignement d'un principe bon et juste et se termine par l'anéantissement quasi général des forces divines et de leurs ennemis. Les deux frères survivent et participent au renouveau du monde. Je tiens à préciser encore une fois qu'il ne s'agit pas d'une lutte entre le bien et le mal. Les dieux et leurs ennemis sont globalement de même essence, même si leurs valeurs sont différentes, les adversaires des dieux ne sont pas fondamentalement mauvais pour autant. Ils forment simplement deux factions concurrentes et il se trouve que l'humanité est dans le camp des dieux. C'est pour cela qu'il n'y a pas de vainqueur à la guerre eschatologique. Mon interprétation personnelle est que ce mythe reflète l'espoir qu'un jour les guerres contre les peuples voisins cesseront et qu'un nouvel ordre émergera, auquel tout le monde participera. C'est peut-être naïf, peut-être y a-t-il un Roland Rousseauiste dans cette vision gentillette, mais ça me plaît. Ainsi s'achève cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus s'il vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner que ce soit à ma chaîne ou à la chaîne de Dynamite ce qui est aussi vachement sympa, je vous conseille de regarder un peu les épisodes, vous verrez vous allez adorer. Et on se dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501